Là, on va avoir un match assez serré, j'espère, pour finir ce championnat de France en beauté. Et pour compléter aussi le parcours de Laurent et de Mathieu Levinping, ils ont remporté le tournoi d'Estonie dernièrement, début janvier. Donc ils sont assez en confiance, on a pu le voir sur les demi-hier. Présentation des joueurs. Encore 4 joueurs qui se connaissent évidemment très très bien. Ils se jouent autant sur les entraînements de l'INSEP ou sur le top 12. Ils sont tous rapprochés en âge en plus. Voilà, c'est de la même génération. Je ne sais plus si je l'ai dit, mais Baptiste représente le club de Grande-Synthe et Ronan le club d'Aix en Provence. Donc Baptiste, régional de l'étape. Donc pour Ronan, ça peut être, comme pour Émilie, l'occasion d'un nouvelé puisqu'il peut remporter le Luglomistat 2 ce matin. Ronan qui n'apparaît pas trop stressé là. Il s'est en train déjà de rigoler au filet là. Ouais, c'est ce que j'ai pensé. Les garçons qui s'amusent. On devrait avoir droit à un show. Mathieu qui adore jouer avec le public. Ouais, ils ont été très très expressifs hier à Mathieu et Laurent sur leur demi-finale. Ouais, tout à fait, sur leur demi-finale. Mathieu, ça peut très bien le servir comme inversement, le desservir. D'accord, ça peut être sur 200 mètres. Bon, avec l'âge avançant, ils commencent à prendre beaucoup plus de maturité, évidemment. Et ils ont... Hier, ça lui a réussi. Ouais, ça lui a réussi. On fasse Bastien et Gaëtan. Bastien Carsodi et Gaëtan Nikolaïza. On justement subit un peu ce jeu en vitesse. Donc on le disait, Baptiste et Ronan, qui sont la tête de série numéro 1. Ils sont 31e au classement mondial. Le Grand Saint-Ouat et l'ex-Foy. Ouais, qui vont rentrer bientôt dans la période de qualif olympique. Le double homme, c'est assez compliqué pour se qualifier avec la domination asiatique. Et puis deux, trois paires européennes qui sont encore devant Baptiste et Ronan. Mathieu et Laurent ne sont pas si loin. Ils sont 48e au classement international. Ça a démarré, il y a du monde là en tribune, ça applaudit. C'est vrai qu'on lui avait hier le double homme, c'est une discipline qui est assez spectaculaire et souvent très appréciée. Voilà, souvent le spectacle se passe dans cette discipline. Et on va avoir des échanges assez spectaculaires, j'espère. Avec un jeu en contrôle, des variations de vitesse, des variations d'attaque. Des matchs qui sont évidemment surpuissants, mais des qualités de défense en face qui peuvent répondre et contrer à ces attaques. Alors pour le moment, dans ce championnat de France, la tendance c'est vraiment les favoris qui tiennent leur rang. On n'a pas eu de bouleversements, de fin de règne. Donc est-ce que ça va être le cas sur ce double ? Alors là, il n'y a pas un écart énorme, là je pense en termes de niveau entre les deux paires. Non, 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 comme vous l'avez dit, au classement mondial, c'est très proche. Et après, il y a peut-être un ascendant sur la dimension mentale, parce que Ronan et Baptiste sont très 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 sérieux et se complètent très bien. Après, comme je le disais, j'espère qu'on va avoir le droit à un match serré et que Mathieu et Laurent vont rester concentrés sur les moments importants de ce match. Encore une fois, ça fait partie de la logique de Mathieu, qui a toujours voulu jouer avec le public. Mathieu qui est habitué plus au final de Simple Homme, qui a été longtemps le concurrent direct de Brice, et qui a remporté d'ailleurs une médaille au championnat d'Europe junior avec Brice. La présentation des joueurs par l'arbitre. Il y a forcément un petit peu plus de bruit pour Baptiste et Romain. Un retour incisif de Baptiste. Qui aime vraiment être tout proche du film. Il y a une pression sur le retour. Il y a vraiment une voix qui tape en avançant, qui on pêche. les adversaires de le contrait Baptiste et Renan ont mis la pression directe hier en demi ils ont l'air un peu partis ils sont assez confiants bon après la demi c'était contre Brice et Lucas qui sortaient des demi de simple c'est toujours pas facile de se remettre dans la discipline double quand on sort du simple premier passage de cordage pour Renan c'est assez fréquent en double on descend souvent les frappes les cordages qui sont tendus assez fort cassent facilement Renan qui derrière son service souvent fait un choix sur le troisième coup on va voir selon où il sert c'est d'ailleurs ce qu'il indique souvent à Baptiste ce qu'il fait derrière son service il sert tout de suite au centre du mid-terrain et ensuite il enchaîne sur le retour droit il enchaîne trois coups ça c'est là dessus que Renan et Baptiste sont dominants c'est le début de 7 5-0 déjà ce match puissant de Baptiste sur Mathieu gros départ de Baptiste et Renan plus 6 premier point de Laurent et de Mathieu j'en ai encore trouvé le troisième coup mais il enchaîne mais il manque encore 6 ans encore 6 ans c'est une erreur là de Baptiste alors Mathieu qui porte un t-shirt Solibad là vous savez ce qu'ils font c'est un partenaire de la fédération c'est une association caritative on avait vu Léa au match auparavant qui avait lassé Solibad dans les cheveux donc là ils font une opération pour envoyer du matériel sur la Colombie donc il devrait partir la semaine prochaine le matériel qui leur a été déposé durant ce championnat de France Mathieu qui se retrouve au sol Mathieu qui a mal jugé ce volant c'est que Ronan il a une attitude assez décontractée entre les points il est assez relâché il est concerné, il n'y a pas de soucis c'est vrai qu'entre les points, entre les chatte on le sent et encore une petite suite Ronan qui trouve le troisième coup assez facilement c'est vraiment un domaine où il excelle Je pense aux jeunes que j'encadre. C'est vraiment un joueur que je porte souvent en exemple sur sa lecture de jeu de doux. Notamment ces trois ou quatre premiers qui sont en domaine prédominant dans cette discipline. Notamment dans toutes les disciplines de doux. Mais aussi aux sciences. Maintenant, il y a une faute de service pour Mathieu, qui n'est pas encore rentré dans sa finale. Voilà, ça y est, première réaction de Mathieu. Qui s'enave un petit peu en confiance. Il provoque une attitude agressive. C'est très important pour le doux. Et la réponse, c'est la première pose à 11. Donc à l'avantage de Basiste Karem et Ronan Labar, qui ont creusé un petit écart, même un bel écart de 6 points sur le premier set. On y rentame. Comme dans tout le tournoi là, ils rentrent très bien dans leur match. Ils sont très présents au filet. Ils sont proches. Ils se sont fait inquiéter, je crois que c'est en quart de finale, par Erwin Kelhoffner et Julien Maillot. Je pense que ça a été vraiment un match... Ouais, ils sont allés au troisième set. Pardon, c'est en huitième de finale. 17 au troisième set. Très bon match. Bon, Erwin Kelhoffner, c'est vrai que c'est un grand joueur de double. Et Julien Maillot, aussi, qui a été médaillé en championnat d'or de junior. Et depuis ce huitième, ils ont eu à cœur de montrer à Baptiste et Ronan qu'ils étaient là. D'ailleurs, ils étaient contents, hier, après la demi-finale, de s'être imposés avec la manière. Ouais, ils n'ont jamais eu de période de doute, là. 21-11 au premier set. 16 au deuxième, là. Boris et Lucas ont peut-être trouvé un peu plus de solutions. Et puis, alors, Baptiste, il disait, en plaisantant, bien sûr, après le match, « Eh oh, le double, c'est encore nous, quand même ». Ouais, ils se provoquent régulièrement, là, parce que Lucas et Boris ont eu des résultats, notamment les dernières, à Thomas Cup, en double homme. Ils ont voté la paire numéro 5 mondiale. Et, moi, c'est une bonne guerre. Mathieu au service. Assez monté, bien, son joueur précédent, là, Baptiste. Un petit peu moins de précision, là, du côté du nordiste. Il a 5 points. Super défense, là, de Laurent, et qui conclut derrière ce match au centre. Ils sont vraiment bien concentrés, là, les... Mathieu et Laurent. Ils ont réussi à être mobilisés, là. Il y en a 4 points. Après la pause. Ils restent dans la bande. Dommage. Une belle défense, là. Oh, super, ce match pour un jeu de Laurent. Et Mathieu qui commence à slasher. Ouais, ouais, ça y est. Comme je disais, il y a des grosses qualités de raquettes chez Mathieu, qui a toujours été un joueur talentueux dès le plus jeune âge. Donc, il a été multiple champion de France dans les catégories jeunes. Il y a des frances entre les jambes. D'ailleurs, on se punir, mais ça fait le chaud. On est au service. Encore une fois, il trouve le troisième coup, il conclut au cinquième par un match bien piqué. Bon, c'est vrai qu'il a une taille avantageuse pour trouver des angles comme celui-ci. Dès que c'est un petit peu trop court face à lui... Il pique le volant. C'est dehors. Ça s'assure. Et alors, Renan et Baptiste qui reprennent leur écart de plus 7. Ce match puissant de Mathieu sur Baptiste. On a une super présence au filet de là-dedans. On a une fois qu'il a pris le devant sur l'espace filet. On 6. Super retour de Baptiste. On a un an dehors, c'est assez difficile de passer par-dessus lui. et on termine l'échange en mettant le verre au sol. Je ne passe pas pour Laurent là. Ça va être dur pour Laurent et Mathieu de revenir dans ce premier set. Encore une fois, Baptiste là, qui trouve l'enchaînement derrière son service. Il est très bien au filet. C'est vraiment ce qui a fait la différence. Il est vraiment présent. Il y a un premier volant de 7 pour Baptiste et Renan. Ah, Renan qui est déjà mis par un flash. Flash, ouais. Flash, ouais. Encore un 8. Il est volant de 7. Un petit peu de moins. Ça passe sur le deuxième. Donc un premier set empauché facilement pour Baptiste et Renan dans la barre. Il est champion en titre. 12 minutes le set. C'est un peu près dans la moyenne des sets de double homme. C'est des échanges assez rapides. Mais bon, on a vu Baptiste et Renan dominer l'attaque assez aisément. Laurent et Mathieu ont une petite réaction, mais ça n'a pas suffi. Il y a une grosse échéance aussi à venir, Bertrand, pour tous ces joueurs, puisque mi-février, il y a les championnats d'Europe par équipe mixte. Voilà, du 11 au 15 février, voilà, à Louvain. On jouera la Russie et la Suède. Donc là, on a des bons enseignements suite à ce championnat de France, avec deux bons joueurs de simple, trois, enfin même avec tous les demi-finalistes qui étaient présents là en simple. Il y a des paires de doubles, il y a vraiment des possibilités pour les matchs les plus durs, il ne faut pas se le cacher, ça va être la Russie, notamment une grosse paire de double homme. Ça marche comment ? Ça marche par poule ? C'est des poules de trois, deux sortants par poule, donc si on sort deuxième de la poule, ça va être un peu compliqué, on risque de rencontrer les grosses cylindres, qui sont le Danemark, l'Allemagne et l'Angleterre. Il faudrait essayer de battre la Russie et la Suède pour sortir premier. C'est l'année où on fait les matchs par équipe mixte, d'ailleurs les phases qualificatives se sont déroulées ici à R sur l'Alice. Petit rappel dans la salle pour les flashs dans la salle. Donc il loupe sa première attaque au filet, mais 0-1 ce n'est pas encore dramatique. On essaie de revenir tout de suite dans l'échange suivant. Très bon retour de Baptiste, tendu là, sur l'envers. Et qui pousse Laurent à la faute. Ce match est dehors. J'espère que Laurent va essayer de trouver un peu plus de précision dans les attaques. Là il n'est pas en réussite depuis le début de ce match. C'est un joueur pourtant très puissant et très précis habituellement. Il n'arrive pas à rentrer facilement cette finale. Laurent au service. 3-2, Laurent encore en service. Mathieu à terre, il ne peut plus faire grand chose. Oui, et puis souvent on finit sur le joueur au sol. A nouveau une belle agressivité sur les trois premiers coups. Ils avaient enchaîné deux points, tout de suite, Ronan casse le rythme des adversaires. En agressant un peu plus, ça va pareil, une défense pas mieux. Une petite incompréhension là de Mathieu et Laurent. Alors Mathieu qui trouve la bande au retour là, sur un retour droit. Ronan avait pourtant pris la bonne option. Et la bande défavorable à Mathieu. Match moins puissant là de Mathieu, bien piqué au centre. Ça déstabilise la défense d'en face. Merci. 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 Et si Baptiste n'était pas le plus puissant de la paire, il arrive. Oui, il a une très bonne lecture du jeu de double, encore une fois il a trouvé la zone toujours. Un petit passage favorable pour Laurent et Mathieu. On rappelle de l'arbitre à Laurent, sans doute pour l'incitation au jugement par rapport au juge de ligne. Et Baptiste qui attend l'autorisation pour jouer de volant. 7-5, Baptiste au service, Mathieu retour. Il se prend de la lumière aussi. Allez, 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 allez. Baptiste encore quand Cheyenne. Il avait feinté là, Baptiste. Il pleure avec la ligne, mais c'est dehors. Alors varier un peu les services, servir long, tout ça c'est pour rappeler à l'adversaire de ne pas trop s'avancer. Ouais, ouais, quand on a un receveur qui met une pression sur l'avant, on essaie de lui rappeler, même si service tendu. Donc là, il a essayé sur Laurent, ça n'a pas suffi. C'est un match qui est bon retour. L'association Laurent et Mathieu gaucher-droitier, souvent on retrouve ça fréquemment. L'association de joueurs de double gaucher-droitier. Voilà Baptiste et Laurent, on les connaissent par cœur, et puis j'imagine qu'ils ont la suite de prendre en compte ce genre de paramètres. Ouais, ouais, c'est le genre d'infos qu'on prend. Des réchauffements. On va prendre off jeune à prendre cette info très très vite. Pour éviter quelques mauvais choix sur le début et se faire punir immédiatement. Il y a un super retour encore. Donc on la pose à 11 au 7. Baptiste et Ronan qui ont repris les Rennes dans ce deuxième set. Ouais, Mathieu et Laurent qui étaient bien repartis dans ce deuxième set. mais Ronan et Baptiste n'ont rien lâché et arrivent à 4 points d'avance sur le milieu de deuxième set. Deux joueurs très très complémentaires, Ronan et Baptiste qui se conseillent pour la fin de ce deuxième set. Est-ce qu'on va voir une révolte de Mathieu et Laurent ? Ouais, on espère pour les spectateurs pour avoir une fin de set spectaculaire. Ah, Ronan... Qui lève le poing. Qui lève le poing. Oui, qui... Délenta me leur montre que ça va pas être si facile que ça encore. Qu'il a pas envie de faire traîner, lui. Non, non, non. Moi, souvent, on préfère toujours gagner en 2-7, hein, mais... L'avance de 5 points, ils vont essayer de la conserver. Et encore une fois, Ronan qui avance. Capacité à avancer dans le terrain comme ça, avec son envergure, c'est toujours très très dur. Donc, Ronan qui n'a jamais dominé dans les catégories jeunes. On trouve souvent des joueurs qui... Bon, il était quand même dans les meilleurs français en jeunes. Et il a explosé, donc, vers 18-19 ans. Voilà. Très bon joueur. Très bon joueur. Très intelligent aussi. Travailleur. 8-13. 8-13. Donc, c'est quelque chose que je rappelle souvent à mes jeunes, hein. C'est pas... Ouais, pas se décourager et que le travail, ça paie. C'est toujours ce qui paye le plus, hein. Le talent ne suffit pas. Et Ronan qui n'a jamais lâché. Bon, il était quand même au pôle de Voiron en jeune. Il a suivi sur le pôle de France de Strasbourg. Donc, il a rejoint l'équipe de France et l'INSEP. L'INSEP, il y a assez longtemps déjà. J'ai une démarche à faire 4-5 ans. Peut-être un peu plus, il a 25 ans. Il est prof d'EPS en Ronan. Donc, il a un contrat où... Il travaille dans un collège 10 heures semaine. Et puis, il a un horaire à aménager pour pouvoir s'entraîner. Et partir en compétition régulièrement. D'accord. Donc, on a deux profs d'EPS à Chantin. C'est le cas de Baptiste également. Baptiste, il est prof de sport. Donc, lui, il travaille... Mystère Jeunesse et Sport. Et Ronan, il est prof d'éducation sportive. Donc, il travaille de l'éducation nationale. Baptiste vient de rejoindre la Direction Technique Nationale. Donc, lui, il a un simple poste, une salle aussi, pour pouvoir s'entraîner. Ouais, donc, avec des horaires à aménager. Aménager. C'est des joueurs qui s'entraînent, quoi, deux fois par jour ? Ouais, ouais. Un impact le matin, un impact l'après-midi. Pas obligatoirement toujours du badminton. Il y a la salle de muscu qui est en proximité. Il faut un petit point physique. Il faut une préparation mentale. Enfin, toutes les dimensions pour accéder à la performance. On bel échange, non ? On pense à quoi ? Alors, Ronan qui trouve une défense à plat, droite, très tendue, très rapide. qui conclut derrière sur la reprise de l'attaque. Tout de suite, par un chemage croisé puissant. Ouais, une très belle vision du jeu. Dès qu'il y a un espace qui se libère, on profite. Au service. C'est parti qui se libère, en l'occurrence ! Allez, allons aux�constants ! Allez, allons aux�constants ! Allez, allons aux��es ! Allez, allons aux�constants ! Allez, allons aux�constants ! À've got au service ! À en moins, allez , au service ! ça va être très difficile pour mathieu et laurence en baptiste et ronan dominant dans ce match n'est pas une faille mais qu'on reprend le service il essaye de trouver tout de suite le point suivant 3e qui sort vous avez fait un super retour voilà on voit difficilement comment il pourrait revenir c'est encore possible et ouais là va falloir essayer de renverser la tendance c'est compliqué qualité encore de défense de baptiste qui reprend tout de suite le filet qui oblige le joueur d'en face à excentré donc pousse à la faute 18 11 3 points de titre de champion de france les favoris qui tiennent vraiment leur rang là et sur la manière aussi on a l'impression qu'ils ont envie de réaffirmer tous leurs statuts avant cette année importante c'est l'europe voilà super variation d'attaque encore ronan qui après un enchaînement du fond de cours il est fini au centre pour C'est parti. Il a voulu surprendre ce match droit. Peut-être un peu forcé. C'est fini en filet. Laurent qui va servir. Super. Super enchaînement de Laurent. Plus rien à perdre. Il essaie de se livrer. Le public qui pousse un peu. Tu aurais aimé en voir plus peut-être ? Super. Il pousse fort au centre. Ça oblige Mathieu à excentrer. C'est dehors. Premier volant de match. Voilà. Enchaîné encore son troisième coup de Laurent. Ça y est donc c'est conclu pour Baptiste et Ronan. Qui sont champions de France 2015 du double messieurs. Baptiste qui est aussi sur une très très belle série. puisque c'est son cinquième titre d'affilée en double homme. la médaille d'argent. La gestion des gens de la France est venu par madame Magali Bonin, vice-présidente de la Fédération française de Hamilton, en charge de la communication, messieurs-là. Et sur la remise des réponses suivantes, madame Farah, vice-présidente de la région Nord-Pas-de-Calais, et monsieur Petit, conseiller général du Parti Nord-Pas-de-Calais. Mesdames et Messieurs, champions de France, le doubleur 2015, Baptiste Carême-Rodin-Lavard. Médailleur remise à madame Magali Bonin, vice-présidente de la Fédération française de Hamilton, en charge de la communication. Médailleur remise à madame Farah, vice-présidente de la région Nord-Pas-de-Calais, et tout ce que vous conseillez général du Parti Nord-Pas-de-Calais. Bonin, mesdames et messieurs-là, nous pourrons dire bien fort, c'était la dernière finale de la Fédération 2015. Applaudissements. 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 Alors, avant que, chers amis du Lugier, qu'avant vous partagent... ... ... ... Baptiste et Ronan pour ce deuxième titre d'affilée. Donc toi Baptiste, ça fait le cinquième de suite en double homme. Et puis alors avec la manière, vous vouliez montrer que vous étiez en quelque sorte les patrons du double. C'est fait ? Oui, oui, encore une fois on est content d'avoir réussi à reproduire à peu près le même niveau de jeu qu'hier. C'est vrai qu'on a réussi à imposer notre jeu et on a fait une belle compétition malgré un premier tour assez difficile. Ça nous a permis de nous mettre dedans pour le reste de la compète. Donc pour toi Ronan, ça fait un doublé. C'était important pour vous, pour les têtes de série, de montrer que vous étiez là et bien là à la veille des championnats d'Europe à l'équipe mixte ? C'est vrai que personnellement je suis très satisfait. J'avais déjà eu un titre en mixte et un titre en double. Donc pour faire mieux, il fallait avoir les deux d'un coup. Je suis très content cette année. On va bien fêter ça ce soir je pense. Et on sera en forme pour les championnats d'Europe la semaine prochaine pour essayer d'aller encore chercher un bon résultat et une médaille. Ok merci à beaucoup à vous deux et félicitations.